Allo oui la France ? Il faut toujours que je réfraîche manuellement la page pour qu'il me détecte. Il ne part pas tout seul online, c'est cool. Valtransco, magnifique. Hop. 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 J'ai déjà lancé le jeu le temps que je choque la tablette. On va faire une mini session Gear of War. Ce Lacte Guzo est bien cool là. D'accord. L'application Twitch est toujours au taquet. Ça fait plaisir. C'est spécial. Je prends ça. Hop. Ok, on est good je crois. Je crois qu'on est good. Qu'est-ce que tu fais Catwood ? Non, tu ne vas pas derrière. Non, non, non. On est sur ton siège. Ah merde. Il y a un sniper dans le chat avant que j'ai l'appli. Je n'ai pas vu que c'est qui. C'est qui ? C'est qui ? C'est la baronite ? Le baron ? Il y a le baron. Ah, j'ai le retour sur la tablette aussi. Putain. Je vais couper ça. Bon allez-vous, petite session. Je voulais manger mais je suis un petit peu dérangé du bide léger depuis hier. Soir. On va attendre d'avoir vraiment faim. Je voudrais bien l'idéal. Papa Chat, c'est peut-être. Donc du coup, on va aller faire une mini session Gear of War pour se mettre en appétit tranquillement ou pour rager accessoirement, ça dépend. Tu recouvres quelque chose toi ? Non, non, non. Non mais c'est depuis mon vomito de l'autre soir. Tu as quand même l'estomac qui est fragile, tu vois. Je vais aller, j'ai mal de bide le jour qui a suivi mais rien de violent. Et depuis, je sens que l'estomac est fragile, tu vois. Il faut y aller cool. J'ai mangé quelques fruits ce matin, histoire de ne pas trop lui tirer sur la gueule. Mais vu qu'aujourd'hui, je vais m'envoyer une pizza, tu vois, je vais attendre de me sentir bien. Hashtag fragile, ouais. Bon, continuons ce jeu mi-pafou, mi-cool. Ça dépend. On avait arrêté sur la séquence de la moto hier. Ouais, acte 1, bon, le jeu niveau gameplay, bon, ça a vieilli, quoi. Comme je disais hier, contrairement en fait au Uncharted ou au Last of Us qui eux aussi sont des TPS quelque part. La seule nuance, c'est qu'ici, sur Regear of War, en fait, tu fais quasiment que du gunfight. Du coup, tu t'en saoules beaucoup plus vite. Alors qu'Uncharted, c'est un peu entrecoupé entre du parcours vite fait, de l'énigme vite fait, toi et Last of Us, il y a une espèce de rythme beaucoup plus imposé, stressant, etc. Là, on est vraiment dans du gunfight sur du gunfight. Donc forcément, bon, tu sens quand même que le TPS, ça a mal vieilli, quoi. Mais, enfin, ça a vieilli mal. Après, au niveau de la narration, bah c'est pas l'histoire qui va te faire rester, hein. On a un peu rien à foutre, hein. Ouh, les méchants extraterrestres. Ah putain, mais j'ai pas mis la scène. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Ça marche mieux comme ça, il paraît. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et du coup, voilà, mais après, en plus de ça, Acte 1, je l'ai trouvé quand même un peu fadasse au niveau réalisation. Tu sentais qu'il y avait un moteur sympa et tout, qui a du potentiel, mais il était pas très exploité. Donc, bah, tout ça faisait que ça partait pour aller en mode poubelle. Et au final, l'Acte 2, là, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant et en termes de rythme et en termes de réalisation. La direction artistique est magnifique. Enfin, voilà. Donc, euh, comme quoi. Mais par contre, derrière, on m'a dit que ça retombe un peu en mode décor, en mode OSEF et tout derrière. Donc, ouais, si franchement, si derrière, les décors et tout ça, ça retombe en mode OSEF, c'est clair que je le finirai pas. Je ferai pas le forci, même s'il est court. Donc, on verra bien. Je suis, euh, complètement le cul entre deux chaises. Tellement, tant que je l'ai fait, je me rappelle même plus. Écoute, je vais voir ça. Là, je finissais, je l'ai sur la toute fin de l'Acte 2, hier. Acte 2 était vraiment cool. Tu choppes Marcus Fenix, euh, l'espèce de tempête avec les effets lightning magnifiques et tout, là. Très, très sympa. Donc là, Gear of Wars, sans doute, mangé derrière. Et c'est pas impossible... Voilà. J'ai un son de port. Mais c'est pas impossible qu'on commence Octopath sur le stream de ce soir, cet après-m'en fait, là, je pense. Parce que Forza, plus ça va, plus je suis en colère contre le jeu. Gear of Wars, euh, bah, euh, pour l'instant, euh, il y a des trucs cool et des trucs pas cool. Donc ça va dépendre de... Qu'est-ce qui va prendre le dessus. Donc fort probable qu'il y ait de l'Octopass, euh, sur le stream post-miam. Attention aux arbres ! Qu'est-ce que je fais, d'après toi ? Attention ! Oh, ça craint ! Accrochez-vous derrière ! C'est parti ! Mais tu penseras pas à un autre atterrissage comme celui-là ! On s'en fout de la moto ! J'enrecaisserai pas à un autre atterrissage comme celui-là ! D'autres bombes ! Végas ! Végas ! Ah merde, attention ! Ah merde, c'est parti ! Ah merde ! J'ai mis ces moteurs ! Il faut avoir fallu pour viser les moteurs, euh, là, le coup. C'est parti ! C'est pas vrai ! Je rêve ! Je ne vois rien ! Là, ils commencent vraiment à me gaver ! Il faut abattre cet engin ! Détruisez ces moteurs ! C'est quoi cette arme avec... Prends une balle là ! Prends une balle là ! Vite ! C'est bon ! C'est pas terminé ! Visez ces armes ! Ces armes... Ces armes, ouvre-toi ! C'est bon 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 ! C'est cool ! Pourrait pas que le jeu se soit que ça ! Le centre du moteur est exposé ! C'est maintenant ! C'est vraiment bien ce tact là ! Le tact 2 est qualitatif ! Vieillot mais qualitatif ! En fait, mécanique de jeu vieillotte ! Dans une enveloppe de jeunes ! C'est un peu sale ! Comme Macron et Brigitte ! Mais là, vous ne s'y ressort pas ! Le centre est exposé ! Détruisez-le ! Pourquoi ? Ah, le centre ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le centre du moteur est exposé ! C'est maintenant ! Ouais ! Le ventour s'écrase ! Attention ! Oh, merde ! Ok d'accord, ok, tout va bien, tu pourrais demander à Nita Itana si Nid a jeu, Nid Sempai n'a pas fini sa disposition de ce nouvel, acte 3 ça y est, attends j'irai la quête, j'ai lu ça. Non je crois pas, il faut traverser le fort et atteindre la mine d'osmium abandonnée de l'autre côté, et euh, pourquoi ? Parce que la cgu y a acheté quelques milliers de cadavres de locustes après la guerre, alors si votre vermine est liée à toutes ces larves, c'est là bas qu'on le saura, allez on y va. Marcus, ce cimetière locuste, tu y es déjà allé ? Ce décor là par rapport au décor de l'acte 1 dégueulasse en mode usine, c'est quand même plus sympa. J'aime pas les trucs trop dans l'ASF en fait, en fait l'acte 1 c'était un peu genre décor Warframe en fait. Certains aimeront, et moi du coup je trouvais ça ultra générique. Un jeu pour Nita ou Hanna, euh, je pense que je n'ai pas besoin de leur demander. Ah non, en jeu payant qu'elle voudrait, je ne crois pas, elle bretonne tout ce qui bouge donc. Après le seul qu'elle n'a pas encore fait et que je sais qu'elle le fera et qu'elle le kiffera sans doute et tout, parce qu'elle a kiffé le précédent. Enfin j'imagine, c'est un Creed Odyssey je pense, mais bon il est dispo en bretonnage. Et Hitta, euh, bah Hitta, BF, mais BF je lui ai déjà filé. Il fait très peu de jeux dans l'année, hein, Hitta, donc le frangin. Là, le seul jeu, je pense, en 2019, que quand il va sortir, je sais qu'il va avoir envie d'y faire un tour. C'est, euh, je ne l'ai pas sorti encore quoi, c'est Durt Rally 2, Durt Rally 2.0. Sinon après le reste, c'est un peu donner du lard au cochon quoi. Bah en fait, vu qu'il joue pas sur console, déjà de base, tu vois, forcément, euh, j'en achèterai du skill du coup. Ça va le frangin, ça va. Niveau skill dans les jeux, ça va, il fait très peu de jeux, mais quand il s'y met, il est plutôt skillé. Ah, beaucoup plus sympa ce type d'environnement là, voilà, c'est ça qu'on veut. Exploitez votre moteur, faites-nous un peu voyager là, plutôt que de nous mettre toujours dans des vieux vaisseaux, des vieilles usines avec des robots là. Le vent se lève. Ouais, rien de grave pour l'instant. Franchement, ça va Anna par contre, t'en parle pas. Ah bah oui, oui. Ah bah c'est pas, non Anna c'est pas, c'est pas un peu skill, ça c'est sûr. Non, elle gère bien, elle gère bien dans son genre de prédilection on va dire. Tous les jeux un peu de gestion, tu vois, de Sims, Thème Hospital, des trucs comme ça. C'était quoi ça ? C'est son genre de prédilection à elle, donc là dedans elle gère plutôt bien, toi même Baniche qui était plutôt hardcore et tout. Voilà, mais après si tu tapes dans le reste, c'est sûr que c'est pas... Skill c'est pas vraiment le premier mot qui devient l'esprit. Il y a de l'eau ici. Bah elle s'en cache pas. Si je me trompe pas, c'est comme ça qu'on chope la dysentrée. Je devrais survivre. C'est vraiment très joli par ici, les cooking games. Ah le bâtard. Tiens attends, j'ai fait un petit point sur les... J'ai fait un petit truc au propre là, hier. Attends que je ressorte ça. Ah. Bah est-ce qu'on va, non, j'avais noté juste pour le frangin parce que le frangin il va vouloir y faire un tour 5 minutes je pense. En fait en janvier ça va, hein. Il y a The Spire qui sort en version Phil 23 donc moi je m'y repencherai un peu par là. Parce qu'il nous reste des trucs à faire qui sont cool dessus. Resident Evil le 25 janvier. Trailer Rising le 12 février. Metro Exodus le 15. En fait c'est la deuxième moitié du février qui picote quoi. Enfin, sur le papier après ça se trouve dans le lot il y aura des jeux au final au ZEF. Après avoir testé mais voilà. La deuxième moitié de février là. Metro Exodus le 15. Anthem le 22. Dirt Rally 2 le 26. Lol. Et Sekiro après c'est au mois de mars c'est cool. J'avais peur qu'il soit aussi au mois de février mais en fait c'est au mois de mars. J'adore vraiment l'ambiance des lumières qu'ils ont sur leur moteur. Alors c'est complètement pas réaliste mais euh. J'sais pas. J'adore la patte artistique. La patte euh. La patte euh. La patte du rendu. Ah. Les gars. Une rafale approche. Allez vers le fort. Oh. Mordel. Y'a une porte. Et après si le jeu est dans l'origine machin à 15 boules au lieu d'être à je sais pas à quel prix il sera quand il sortira au lieu d'être à 60 boules. Oui c'est sûr je pense qu'on ira d'abord tester un mois dessus euh. Ne t'arrêtez pas avancez. 15 boules. Tout le monde c'est un mois de boules parce que bon. Enfin c'est vraiment chouette. Je me fais pas trop d'illusions honnêtement sur ce qu'est le jeu en fait. Je me fais pas vraiment d'illusions sur ce qu'est le jeu. On a bien. Voilà on sait suffisamment ce qui s'est passé avec Destiny et tout par rapport à quand il était vendu au début et tout. Je parle même du premier. Euh. C'est pas très intéressant à jouer mais euh. Mais bon si c'est juste euh. Un bon petit moment à passer même si c'est pas très structuré et tout. Mais que les décors et la réalisation de la direction artistique sont du niveau de ce que je t'ai montré hier là. Mais euh sur l'ensemble et varié surtout pas toujours dans le même thème et tout. Franchement rien qu'en mode découverte des zones et des environnements et des trucs ça peut être vraiment euh. Moi ça pourrait m'aller quoi tu vois. Après si le endgame derrière il est aussi soporifique qu'un The Division ou un Destiny genre en abattre j'irai pas tu vois je le fais pas. Mais euh. Mais euh. C'est ce que je disais hier à des viewers toi je leur disais euh. Parce qu'on parlait d'antem mais je sais plus d'autres ou quel autre jeu en line là bah des The Division 2 ou un truc comme ça. Des mecs ils disaient euh ouais mais euh. Au final la finalité de ces jeux là c'est quand même des trucs pas très intéressants à faire euh. Au niveau endgame et tout je leur dis bah ouais mais bon au final il faut pas les prendre comme ça. Il faut les prendre comme tu pourrais aborder un Ebebo en fait. Si l'univers euh t'attire et t'intéresse bah rien que payer le le jeu euh. Enfin tu payes ton jeu euh. Si tu n'y passes ne serait-ce que 50 heures 50-60 heures sur le côté découverte du jeu et tout. Et que tu te refuses ensuite à basculer dans le côté euh grind débilos ou pas très intéressant pour euh. Un bout de truc euh virtuel. Et bah euh. Y a rien qui me choque. Par rapport à payer euh 50 boules un jeu qui fait 15-20 heures de jeu quoi tu vois. Et on sait qu'ils sont nombreux. Donc euh. Vu comme ça moi ça me dérange pas tu vois. C'est parce qu'en fait les mecs ils sont en mode euh. Parce qu'en fait ça ça. En fait. Faut pas. Faut pas se mentir. Les mecs qui font toujours ces réflexions là. C'est les mecs qui typiaquent hein. C'est les mecs qui typiaquent tous les jeux qui passent. Même les jeux qu'ils ont kiffé et tout ça. Ils les typiaquent. Ils les rachènent pas. Que dalle. Et du coup quand ils dépensent des sous pour un jeu. Et bah il faut que ce soit un jeu qui ait une durée de vie d'un MMO euh. D'un Poet euh. Enfin voilà. Il faut qu'il dépense. Il faut qu'il dépense des thunes dans un jeu qui dure euh. Sur le cas ils vont mettre 200 heures quoi. Donc euh. Eh. File moi un coup de main. Si Anthem c'est cool. C'est varié. C'est à ce niveau de réalisation tout du long. A l'intérieur vite. Et que sans être transcendant et ultra intéressant dans son gameplay. Ça reste sympathique à jouer comme un Division ou voilà. Mais sans plus quoi. Avec vous les jeunes. Hein. Mais que euh. Voilà. Que c'est varié tout dans les environnements. Et que c'est toujours aussi soigné. Et que ça dure euh. Je sais pas. Ne serait-ce que si j'y mets 50 heures. Moi perso euh. Ça vaudra son prix quoi. Là c'est comme j'avais un pote là. Tu vois. Il me disait euh. Bon bah alors BF euh. Euh. Il avait pris le. Il avait pris le. 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 L'origine première. Tu sais. Quand il nous a vu nous le prendre. Il a dit bah voilà. Je vais vous rejoindre sur BF euh. Pour un mois. Et après on verra. Si je le prends ou pas. Et là au final il a cancel son machin. Parce qu'il a dit bah ouais. Comme je m'en doutais. BF vous y jouez euh. Même pas. Même pas une fois par semaine quoi. Je dis bah euh. Ouais. Mais bon euh. J'ai déjà. J'ai déjà 60 heures sur le jeu. J'ai déjà 60 heures sur le jeu quoi. Donc euh. En fait c'est ça. T'as l'impression que les gens aujourd'hui. Il faut qu'ils mettent des thunes sur le. Sur les jeux. Que si ça dure plus de 100 heures quoi. C'est un truc de ouf quoi. Franchement alors que moi plus je vis. Plus c'est l'inverse. C'est à dire que. Je préfère limite avoir un très bon jeu qui dure 10 heures. Qu'un jeu euh. Qu'un jeu neutre au possible. Ultra générique au possible. Qui va durer euh. 50 heures quoi. Et que tu sentiras que ce sera euh. Rempli de gonflé de contenu. Pour que ça dure plus longtemps. Genre typiquement. Assassin's Creed tout. Assassin's Creed c'est des jeux. Là les origines et Odyssée. Odyssée je pense c'est le même syndrome. Y'a beaucoup. Y'a beaucoup trop quoi. Tu sens le rempli ça. Après t'es pas obligé de le faire quand même. Enfin bref. Bref. Donc oui oui. En thème euh. Bah. Moi en fait. Des jeux là que je t'ai mis là. Resident Evil ça dépendra du prix. On avait vu que ça sortait sur PC. Ça dépendra du prix. Euh. Et des retours aussi. Mais bon. Normalement. Il devrait pas y avoir de mauvaises surprises. On sait à peu près quoi s'attendre. Mais c'est dégueulasse par ici. Putain. Alors par contre moi je suis une fiotte hein. Donc euh. Je préviens si on fait Resident Evil en live. Je vais créer comme une pucelle. Mais euh. Métro Exodus je vais attendre les retours. Les tests et tout. Les critiques et tout ça. Parce que là en fait je vais devoir faire des choix sur les jeux. Donc voilà. Euh. En thème il y aura sans doute l'Origine Access première. S'il en fait partie sans restriction. Euh. Pour tester un mois je pense. A 15 boules j'irai sans aucun soucis. Si c'est ça. Et euh. Et le seul jeu. J'attendrai quand même les retours pour lui aussi. Mais. Sauf si c'est un fail majeur. Euh. Le seul jeu je pense que j'achèterai à coup sûr. En fait ça sera. Le Dirt Rally 2. Parce que sur le premier. J'ai. Je crois que j'ai genre 120 ou 150 heures. J'ai vraiment passé un. Enfin pour moi c'est voilà. Il y avait. C'est le meilleur jeu de rallye de tous les temps. Le premier c'était le meilleur jeu de rallye de tous les temps. Enfin. On a pas eu un jeu de rallye aussi correct. Depuis. Aussi bon. Depuis Pauline Macret Rally 2 à l'époque. Sur la Playstation. Donc euh. Donc là avoir des nouveaux circuits et tout. C'est cool. Même si je le doserai pas autant que le premier. Faut pas rêver mais euh. Alors. Tout va bien ? Ah. Ouais mais. Je suis recouvert de cette saloperie. C'est dégueulasse. Disons que tu lui. C'est joli. Venez. La chose qui est sortie de là est partie de ce côté. Mais c'est Alien. Moi j'ai clairement plein d'avantages niveau jeu etc. Donc je bail tout le temps. Sauf si c'est vraiment de la merde. Ouais ouais bien sûr. Après je fais les bretonnages pour test quand j'ai un doute etc. Ouais on en avait déjà parlé. Je serais là pour clipper. Mais euh. Ouais ouais on t'aime. Bah après en thème j'espère que. Le truc après j'espère que. Que ce soit pas trop porté à fond sur la coop. Enfin dans le sens où. Enfin. Si tu débarques dessus. Parce que si je débarque dessus. Et que j'ai pas vraiment des potes qui vont à ce moment là. Et tout ça. Enfin tu vois que je puisse quand même m'amuser. Que le système de pick up soit bien fait. Enfin tu vois j'espère quoi. On verra. J'imagine que oui mais euh bon. Mais là en tout cas. Celui sur. Après lequel je suis vraiment en colère là. On en a parlé encore ce matin avec des potes là. C'est Forza. Je suis. Je suis vraiment content d'avoir payé qu'un euro pour le jeu. C'est vraiment. C'est vraiment. Putain de gâchis. C'est vraiment. Putain de gâchis. C'est un dragibus géant. C'est un dragibus géant. C'est un dragibus géant. Il y a un déco de sages. il faut qu'on trouve cette mine amenez vous encore des gosses qu'est ce qui se passe ici je sais pas ce que c'est mais c'est pas locuste j'ai jamais rien vu de telle je serai là pour Anthem moi perso donc si jamais ouais mais toi voilà après tu connais je vais pas t'apprendre le truc il faut faut que le jeu permette le truc que les joueurs aient des avancées différentes et puisse quand même s'amuser ensemble enfin tu vois tout ce bordel là quoi parce que toi tu vas sans doute tu vas sans doute bon c'est donc mais oui bien sûr si le jeu fait enfin rend le truc possible qu'on puisse faire des trucs ensemble bien sûr c'est vrai plaisir il y a pas de souci on verra bien mais ouais Forza là tu vois Playground Games ils ont été rachetés par Microsoft pour la future gen et rumeurs disent qu'ils sont en train de préparer un action RPG open world certains disent que ce serait le prochain fab blablabla donc j'étais plutôt hypé je me disais ouais avec leur maîtrise de la technique et tout ça quand tu vois ce qu'ils font sur les Forza Horizon tu dis ouais ça peut être cool s'ils arrivent à transposer un truc sympa en action RPG mais là en voyant leur choix de game design sur ce Forza Horizon 4 je suis plus du tout hypé je suis même presque j'ai presque envie de leur souhaiter la mort quoi c'est s'ils se foirent sur leur action RPG à cause de choix de game design de merde sur la next gen je serai le premier à célébrer les morts comment ruiner une idée superbe sur le papier une réalisation et une technique quasi irréprochable par des choix de game design mais complètement débile quoi mais c'est on te vend le jeu je t'épargne tous les détails parce qu'il y a de quoi foutre il y a de quoi en faire mais le plus gros morceau on te vend le jeu sur un système de saison tu dis putain c'est cool en plus ça rend super bien une game c'est magnifique et tout on te fait là tout le prologue du jeu qui dure deux trois heures à en te faisant varier les saisons oh cette chose au colo train depuis qu'on est arrivé je vais aller la débuquer quoi mais comment ça marche dès qu'elle sort vous la descendez c'est clair ok on va te débusquer ton fils laisse pas débusquer ton fils mais c'est dégueulasse il a retrouvé ma mère on fait quoi maintenant ce truc putain j'arrive pas à y croire il a il a avalé en entier ok stop il est plus là mais il est pas mort ils prennent les gens et les utilisent on sait que le processus prend du temps donc maintenant on doit trouver mon père on a besoin de lui et si on n'arrive pas à le récupérer alors je suppose qu'on devra se débrouiller seul ok et maintenant maintenant on va là où ils l'ont emmené c'est où ça là où il comptait nous emmener le site funéraire des locustes ok oui donc je disais chapitre 2 on te vend le jeu sur les saisons machin et tout ça tu tu intros tout le prologue sur deux trois heures tu changes de tel terme de saison assez rapidement et tout enfin c'est un régal et après quand tu commences à tu sors du prologue et que tu débloques l'online machin et que tu commences à jouer vraiment dans ton open learn machin tout ça mais là on n'a que l'hiver en fait et en fait tu t'aperçois que ces génies te donnent le fait de pouvoir jouer sur quatre saisons mais les saisons durent une semaine IRL mais putain mais qui a des idées aussi débiles quoi sans déconner qui a des idées aussi débiles là si je joue jusqu'à jeudi prochain à Forza j'ai forcément que des courses dans la neige putain si j'avais voulu jouer à un jeu dans la neige non-stop j'aurais pris ce type quoi tu vois et j'aurais fait du snowboard quoi putain c'est pas possible sans déconner là le mec le mec la plupart des gens ils vont prendre Forza ils vont jouer sur 15 jours à part les gros mordus qui vont faire de online à gogo tu vois ils vont jouer sur 15 jours plus ou moins pour le faire leur jeu bah en fait ils vont jouer sur 15 jours donc ils vont voir deux saisons c'est complètement débile c'est complètement débile sans parler du système de tirage quand tu pecs et tout t'as les petits trous où avant t'avais soit de la thune soit une voiture bah là ils ont mis plein de cosmétiques ça t'avais vu quoi toutes les cosmétiques à la con là pour un perso que tu vois juste faire des émotes en multi enfin franchement ça pue le jeu moderne dégueulasse enfin il y aurait des lootbox payantes ça serait la même chose pour moi il y a plein de design de merde la balance de l'IA est débile enfin bon c'est un gâchis plutôt que de faire en sorte je sais pas moi t'arrives t'arrives sur une course tu lances ton event et pouf saison random ça coûtait quoi ? et tout le monde aurait eu de la variété de ouf et ça aurait été top là on a l'impression que les mecs ils te en fait on a l'impression que le jeu ils te brille dans des mémo thème park tu vois à te mettre des limitations hebdomadaires dans tous les sens pour pas que tu grignotes trop vite le contenu alors que le jeu n'a jamais été aussi généreux que là après le jeu reste cool et tout ça il n'y a pas de soucis techniquement c'est au point au niveau réal c'est au point mais alors le choix de game design c'est une catastrophe et du coup quand je vois ce qu'ils ont pu faire comme choix c'est en fait ce que je disais à un pote ce matin je lui disais écoute il y a souvent des jeux qu'on fait on les fait on a conscience tout en les faisant il y a certaines critiques à y faire des choses qui sont un peu chiantes mais au final ça ne dénature pas ton expérience de jeu c'est juste des petites lourdeurs des petits trucs mais globalement tu fais abstraction parce que le jeu est cool et voilà c'est du détail c'est un argument critique mais là Forza en fait ils ont fait des choix tellement mais tellement débiles que ça amoindri la qualité de ton expérience de jeu tu te sens bridé de partout c'est un jeu solo franchement c'est plus cool là en gros j'aurais bien eu envie de faire un petit aperitif stream sur Forza mais je n'ai pas envie parce que je sais que je vais rouler dans la neige tout le temps et c'est bon j'ai ma dose de rouler dans la neige j'aimerais bien voir le printemps j'aimerais bien voir un peu l'environnement en automne qui avait l'air magnifique donc il faut que je me freine volontairement pour rejouer à partir de jeudi prochain si je veux voir le printemps et dans 15 jours dans 3 semaines si je veux voir l'automne bon d'ici là il sera désinstallé mais bon voilà c'est ouf c'est ouf enfin bref je vous focus sur les guerres forts parce que je sais pas ce qu'il se passe mais c'est dégueulasse je peux me passer ? ah c'est mais c'est dégueulasse ah mais moi rien à moi non mais repoussez les mais c'est quoi ces trucs portel ils sont rapides regarde tu vas passer de ça à l'autopate ils sont rapides de ouf mais les gars je suis au pat il faut pas viser en fait ah l'autre ah oui c'est vrai que j'ai la ah oui c'est vrai que j'ai ça ah c'est cos non c'est pas The Gun non j'ai pas le gun à la trousse c'est vrai ces saletés sont partout ah putain j'y crois pas des monstres qui enlèvent des gens et maintenant ça ouais j'aimerais bien comprendre ça c'est celui là c'est le fusil mitrailleur bon je suis pas la seule alors ah ouais c'est le lanzor je crois mais il y a un paquet de ces merdes par ici tu peux remonter non faut que vous descendiez mais soyez prudent on doit se tirer d'ici alors c'est cos ce sont des incubateurs ils nous mettent de l'an c'est cos on doit traverser cette mort je crois que j'en ai dans la bouche oh oh ah 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 alors jugé par l'odeur ça doit être immonde il manquait plus de la pluie super attendez c'était quoi là bas c'est lui vite rattrapez le oh non encore c'est salopi attends je vais essayer par contre ça c'est pas bon parce que ça me non c'est très mauvais ça me donne envie de jouer à un certain jeu que j'attends pas mal beaucoup cette année je vous laisse deviner je suis un fan des quick fps solo comme ça j'avais beaucoup aimé Shadow Warrior j'avais beaucoup aimé le reboot Doom qu'ils avaient fait là je vais reprendre une petite dose sur Doom Eternal je dis pas non on va y aller en mode charcutier charcutier hein faut pas cacher des balles maintenant c'est fini avec la belle épée là et la bande son qui va bien défoncer ouais 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 Doom c'est jamais un jeu où je suis en mode c'est un 10 sur 10 c'est ouf et tout j'ai conscience qu'il a des cotes quand même vieillot mais bon il y a que lui en fait dans sa catégorie tu vois donc quand t'aimes bien cette catégorie là de temps en temps bah il y a que lui venez par ici enfin il y a Shadow Warrior Shadow Warrior je l'avais fait avant ça faisait des années qu'on avait pas eu un bon fast fps comme ça c'était vraiment cool j'ai moins accroché aux deux parce qu'ils ont essayé de faire plein de systèmes de jeu service machin tout ça c'était plus chiant c'est moins rythme mais le premier j'avais bien aimé le rendu avec le feeling avec le sabre et tout c'était cool ouais c'est le coup de coeur des anciens ouais ouais Doom Eternal ça va être cool bah normalement c'est stanné il me semble Ori c'est stanné Doom c'est stanné il y a le Gears aussi stanné il me semble il y a le 5 qui sort stanné je crois donnez moi un coup de main alors on suit ce cet écumeur là et ensuite ensuite on retrouve mon père Reina et tous ceux qui sont fait enlever ok et s'il voulait justement qu'on le suive alors il va le regretter non mais l'acte 2 m'a vraiment m'a fait rentrer dans le jeu en fait mais pour l'instant j'y suis encore là voilà j'ai conscience que ce que je fais n'est pas super intéressant mais euh pour l'instant ça va ouais Doom c'est stanné il n'y a pas de release date mais normalement Sulfator j'ai une idée de son débit c'en est un aussi ça ? Retro Lanza non non mais là déjà pour ce début d'année on est bon après tout ne sera pas il ne faut pas imaginer que tout va être top et tout mais disons que sur le papier on a des jeux on a des jeux dont on demande à voir quoi sur les 3 premiers mois déjà donc c'est cool super super des munitions et encore je parle vraiment des trucs mainstream enfin dans le lot il peut y avoir un indé qui sort à un moment et qui fasse des chocapic aussi genre c'est lost il se dirige vers cette station tramway allons-y il y a du drop à cette heure ci ça devrait être ultra temporaire je pense ouais il y a eu 3800 ouais ça va se passer ouais non ça a l'air bien non ça avait l'air temporaire parce qu'en général à cette heure-ci c'est l'avantage qu'on est assez tranquille sur la péristrie qu'est-ce qu'il veut lui ? ah c'est la le brouillard ils sont nombreux ils suivent à moi oh merde du coup octopaf j'avais hésité mais je vais full recommencer quand même parce que j'avais fait les deux démos qui étaient sorties dont la deuxième qui durait 3h tu pouvais jouer 3h au jeu complet et tu gardais les saves si tu as jeté le jeu derrière tu pouvais reprendre la save mais bon je vais me le refaire histoire de bien repartir au prop ils sont super rapides ils sont rapides et énervés en fait cette table c'est vraiment la merde je vais reprendre le même perso de départ par contre je vais reprendre le même perso de départ par contre que ça va chez moi vu que c'était à une une îleuse il me semble je vais faire exactement le même cheminement histoire de voilà mais il ne faut pas me spoil d'autres persos tout de suite il y en a encore d'autres il y en a encore d'autres oh merde histoire de bien me replonger dans l'ambiance tranquillou là j'ai basculé la switch sur la capture à la place de la ps4 justement après l'heure avant j'ai lancé guerre en fort en prévision ce soir après j'ai mis la j'ai mis le jeu dans la console voir s'il n'y avait pas une installe ou une mage ou une connerie à faire c'est juste histoire que ce soit prêt quoi du coup j'ai juste lancé le jeu et avec la musique du menu j'étais là je fais aaaah c'est cool parce que c'est une des meilleures ost de l'année enfin de 2018 et j'ai réussi à quasiment ne pas me la spoil ce qui est rare chez moi puisque moi les ost j'adore ça donc je suis assez le jeu je sais qu'il va y avoir certaines mécaniques un peu vieillotes il y a pas mal il y a du grain et tout on verra mais mais moi ce que j'attends de voir sur ce jeu c'est vraiment l'ost et puis les décors aussi parce que j'adore ce truc super original qu'ils ont fait sur le graphisme mais la musique du menu tu peux enfin moi perso j'arrive sur un jeu et il y a une musique comme ça tu peux qu'avoir envie de jouer quoi il appartenait à qui ce fort ? la cgu ? en fait la cgu s'en servait comme hospital de campagne le fort lui-même date de bien avant la cgu je déconne pas de l'époque des rois et des magiciens et du coup ouais c'est pas mal parce que plus que Forza je suis en colère contre lui bah je vais pas y jouer des masses le multi bah je peux pas y accéder voilà guironfort même si on l'emmène au bout c'est pas ça qui va être long a priori c'est moins de 10 heures un petit octo comme ça on est pas encore mi-janvier ça va bien s'y prêter on va pas faire que du octo non plus mais ça va bien s'y prêter on a le temps quoi d'ici à vouloir profiter des jeux du mois de février éventuellement non stress j'aime beaucoup le lightning certains seront là en disant ouais mais regarde jamais c'est pas des lumières réelles et tout ouais mais je m'en fous en fait si on voulait du réalisme tout le temps t'as érigé un temple à mon nom avec une assiette à encens et t'as prié du coup avec la musique d'auto dans le fond prier pour en pour que t'arrives à le choper non j'en suis pas arrivé jusque là quand même non non ça va encore bon par contre ces séquences de jeu là sont pas très intéressantes sur l'acte 3 pour l'instant faut dire ce qui est même les gunfights sont les pires depuis le début du jeu c'est les petits mobs qui vont vite là bof c'est quoi ça ? c'est ta grosse oh il prend un gun quoi ? il parle en plus il s'est passé quoi là ? on dirait la version améliorée on peut revenir à celle d'avant ? essayez de les contourner à part le malin ce las ou plus malin comment ça plus malin ? qu'est ce que ta sinure ? pas plus malin que nous plus malin qu'avant ah ok Il est arrivé vite dans un mot plaqué et tout, t'as vu on fait ça bien dans la vorn compagnie, ouais c'était mignon J'ai pas les doublades, mais ma vie c'est de la merde Putain c'est le sac à PV Et il fait le tour K.O. Max J'ai mis une somme K.O. Max Mais lui Tranquille quoi J'ai une place pour vous protéger K.O. Max Par ici K.O. Max Ils viennent à l'attaque, attention ! K.O. Max K.O. Max K.O. Max K.O. Max Oui Petite tranche de jambon pour madame s'il vous plaît K.O. Max Ah bah là c'est du jambon Je pense que même les carnivores hésiteraient un peu avant d'y goûter Eh eh je lui mets un coup de 6 sauteuses Dégard Ma petite arme de bisounours c'est Eh violet C'est un truc sérieux On aurait dit qu'ils mutaient Comme s'ils évoluaient tu veux dire ? C'est pas censé prendre plus de temps Eh bien certains rejetons peuvent se transformer en drones en quelques jours voire quelques heures Là je dis c'est pas assez d'égolons là Des rejetons et des drones donc Mais de quoi ? Je sens qu'on va pas tarder à le découvrir Ouais il a pris la double pénée là Bonjour Connecteur des impôts Je collecte à la source Je comprends rien leur système de visée dégueulasse Attention à l'explosion Oh 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 On va que je change d'arme s'il n'y a pas de Lance grenade Wow pas mal pour une antiquité Sniper à gauche Allez débloque toi Un sniper Ça va marcher Ça va marcher Roussez-les 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 Ah mais y'a un truc là-haut Ah super Ah mais là aussi C'est en arrière ça Planquez-vous Qu'est-ce que tu veux sortir ? Tu t'exprimes ? Tu t'exprimes ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu veux sortir ? Moi je crois qu'elle veut sortir Viens, j'en reviens Merci 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 Merci. Merci. Collez la SPR, collez Brigitte Bardot. J'adore prendre leurs armes par contre. Comme ça c'est naze. Les grenades je les vois jamais. Aller, vous relève moi. Aller, vous relève moi. Aller, vous relève moi. Il y a encore du monde là-haut. Oh mais de l'avoir un truc que j'ai pas pété. C'est bon. C'est fini. La nouvelle ou l'ancienne définition ? Allons à la station de tram. Ouais mais il y a des munitions non ? Oh je vais les reprendre dès que j'ai trouvé. Ouh, c'est pour moi. Oh, c'est pour moi. Vous allez pouvoir hurler. C'est bon. Je vais te mettre en main avec les dégradements. Je vais te mettre à l'abri avant que le temps se dégrade encore ! C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Pour ça on aurait défilé dans le jeu tranquillement, comme horizon quoi. Je crois que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. On va pas se faire chier. Ah merde, ça recommence du début. On était juste au début. Mon pote doit avoir 6000 heures sur le jeu, un truc comme ça. Moi je dois être à quoi ? Je crois que je suis à 1500 et quelques sur Steam. Et j'ai bien dû jouer 500 heures avant que le jeu arrive sur Steam. Ça dit que le cimetière locuste se trouvait dans une mine, non ? Pourtant les écumeurs nous font monter vers un musée bizarre. Eh, je suis ouvert aux suggestions si quelqu'un a une meilleure idée. C'est vraiment ça en ce des gunfighters mode débiles. Pas vraiment. Non difficulty. Alors on continue. Oh je déteste ça. C'est vraiment pas les gunfighters sur lesquels je prends plaisir. C'est évoluer dans les décors, voir un petit peu comment ils ont soigné leur bordel. Un peu comme Horizon quoi. Le système de combat d'Horizon, sur papier, avait vraiment de très très bonnes idées dans la pratique. C'est casse-couille. Et par contre, se promener dans l'open world Horizon, machin, tout ça, c'est cool quoi. Il faut assumer ce qu'on veut des fois. On va partir dans le mode, bah non, après mes potes vont me virager et faire le jeu en facile et tout ça. Je ne suis pas attaquable là-dessus. De toute façon. Parce que les jeux auxquels j'adhère, machin et tout ça, on sait bien que je l'ai fait en bas de... Enfin voilà, j'ai fait Dark Souls, Céleste. On a un petit peu parfait le truc en mode tranquille. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ouais, il faut spammer... D'accord, on fait un bras de fer de Troncinese. La vermine ! Allez, c'est parti ! Non, chacun ses choix, après le but, c'est de m'avoir un bon souvenir, expérience de jeu. Ouais, voilà, c'est ça, moi je sens... Tu vois, là, voilà, Garofar, j'en attendais rien, je comptais pas l'acheter. J'en profite sur l'offre du truc au passage. Je sais qu'il est pas long. J'ai envie de voir un peu le côté décor et tout. Je sais que le gameplay, c'est pas... Ce matin, c'est pas plus que ça. Tu montres la diff sur les choses qui t'intéressent de... T'estimes que ça apporte quelque chose. Genre Céleste, entre faire le jeu normal et faire les phases B et C, il y a... C'est un autre jeu. Si t'as envie de transcender l'expérience. Ah, voilà. Après, je justifiais. C'est pas les Kikou de 15 ans qui jouent un jeu vidéo depuis 5 ans qui vont venir me dire Tu fais le jeu normal ? T'es pas vrai ? Ecoute, et déjà l'historique de jeu et de... et de perf que j'ai réussi à faire dans les jeux vidéo depuis que je suis petit. Et après, on en reparle. Voilà. Quand on a fini de jouer avec ton caca, on fera des bisous. Ce serait bête de les gaspiller. Super. C'est ce que j'ai en recrut. C'est ce que j'ai en recrut. Waouh ! Kicker-le ! C'est pas un vrai. Sur Twitch, y'a que des PGM ou des nanas qui montent leurs boobs. Mais y'a personne qui fait les jeux en facile. Ah mais comme ça on déroule, c'est cool. C'est cher. C'est vraiment... Enfin, je sais pas. C'est super joli. Ok. Là, un écumeur. Près des vieux paraphons. Tu dois se diriger vers les hauteurs. Et la tour du fort. Ok. Alors c'est là qu'on va. Je me répète, mais je croyais qu'on cherchait une mine. Si je va mine. Si je va bien. Si je va bien. Si je va bien. Si je va bien. Ah merde. C'est pas ton jour de chance. C'est pas vrai. Encore des rejetons. Un joueur dans ta colle. Ça peut toujours servir. Quand on y pense, cette caméra en pleine séquence comme ça. Caméra dans le dos. God of War c'est ça, mais tout du long. Même pendant les cutscenes. C'est impressionnant quand même le gap qu'il y a eu. Par rapport à l'époque. Le premier Gears où déjà on était surpris quand on découvrait les... La vue TPS et tout. Et là quand tu parles... Tu parles de TPS, c'est de l'année où il y a eu God of War qui est full, full de séquences. C'est parti. C'est parti. On a eu un. Les snipers ont couvert. Les snipers ont couvert. Attention, les snipers. Ça va marcher. long shot t'es pas un vrai player t'as même pas xx de chaque côté de ton pseudo t'es pas comment ça je vais rename la chaine en dark sephiroth dark sephiroth 30, 75, 250 t'empêche t'empêche c'est un jour on va tester fortnite pour le lol le compte je te jure je l'appelle comme ça mais je suis sûr je vais y aller ça va être pris dark sephiroth dark slayer sephiroth pgm 75 0, 0, 0 je suis sûr c'est bon oh merde c'est faux oh merde c'est faux oh merde c'est faux je suis sûr c'est mort là c'est un peu rapide ouais c'est difficile Je suis fait un drone ! Merde ! Tentez-vous ! C'est bon, il n'y en a plus ! Gilet, la tour est encore loin ? Touchez pas trop, on va d'abord tomber sur le musée. Bon, espérons que l'entrée soit interdite aux fauves. Sinon on laissera une note dans la boîte à suggestions. Oh non mon cher, j'irai directement voir mon directeur pour lui en toucher de l'eau. En ce moment j'ai envie de rejouer XCOM 2 aussi, c'est mal ça. Ça c'est très très mal ça par contre. Ça c'est très 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 mal. J'ai pas fait l'extension, j'ai pas fait le mod. Et puis bon une partie de XCOM niveau rejouabilité de toute façon c'est toujours cool. Mais bon, on va se le garder pour une période où on n'aura vraiment rien en stock autre que du Poe et du BF. Enfin des jeux qui vont toujours être là. J'avais vraiment adoré XCOM. XCOM 2, malgré sa boîte à sel. On a une tourelle. On a une tourelle quoi. On a une tourelle. Attention à l'explosion ! Avancez ! Vous laissez pas biéger par la tourelle ! Mets tes prières ! Ah t'en parles pas une titi aussi ? Ouais bah tu l'avais déjà fait toi hein, je sens que tu m'en avais déjà parlé, tu l'avais fait aussi mais sans prête c'est vrai que ce jeu, malgré son côté un peu rng machin il est vraiment cool et puis il a quand même une très forte rejouabilité et puis bah j'ai pas fait l'extension, je l'avais pas acheté, elle était trop chère même si elle est ultra qualitative après et puis il y a le fameux mode auquel les fans jouent plus que le jeu de base en fait donc il y a complètement de quoi relancer l'envie, enfin l'intérêt mais bon, c'est quand même assez long. peut-être pas le faire en détriment d'autres jeux qu'on a envie de faire en first play il est fou d'abord quoi mais ouais ouais, pas un problème qu'il y repasse lui à un moment. va jouer dans ta cosse, allez expression de joues, va jouer dans ta cosse, c'est bon R.A.S dans le musée. regardez autour de vous, doit y avoir une issue. oh merde, une autre nuée de vermine attaque par devant. utilisez tout ce que vous trouvez pour les repousser. oui ok Merde, il faut que ça reprendisse. JB, sur le toit ! Des rejetons partout ! Attention, ils sont entrés ! Retendons ta cosse ! Ils reviennent à la charge ! Repoussez-les ! Oh, ils sont en moins ! Ah, merde ! Derrière nous ! Je suis content qu'on n'ait pu parler ! Retourne dans ta cosse ! Je ne l'ai pas fait encore ! Ah oui ! J'ai fait partie de mes jeux de secours, quand je n'ai rien pendant un mois, il passe ! Quand je n'ai pas fait le XM2, j'ai fait le premier XM2 ! D'accord ! Ok ! Ils ont vraiment relevé le niveau sur tout. Je crois que c'est un 9, il me semble. Il me semble que c'était un 9 sur le leash. Tu connais ma grande affection pour la RNG ? Il est où le dernier qui nous tire dessus ? Ah ! C'est que le skip ne s'était pas lancé ! Enfin, allez, trouvons un moyen de sortir d'ici ! Je sais ce que je vais mettre dans la boîte à suggestion ! Accueil déplorable ! C'est par là que l'écumeur est passé ! Il doit être encore dans les parages ! Bon, par contre, c'est joli, mais acte 2, acte 3, c'est quasiment tout le temps la même thématique d'environnement ! C'était bien avant notre naissance ! Ouais, mais... La CGV a laissé tous ces sites à l'abandon ! Et elle a enfermé tout le monde derrière tes murs ! Pas tout le monde ! Il ne faut pas oublier une chose ! Mon père, Reyna, Oscar et même Jean, ils ont tous vécu un véritable enfer ! Et ce genre d'endroit les y replongent ! Ouais ! Et maintenant, c'est à nous de vivre cet enfer ! Découpeuse ! Tu m'intéresses ! Voilà la tour ! Allons à l'intérieur ! Les gars, un autre nid ! C'est la merde ! C'est la merde ! C'est la merde ! Je t'aiimes... C'est la merde ! C'est la merde ! C'est à moi maintenant. A la burritos ! C'est beaucoup mieux comme ça. On a besoin d'incendiaire. Il me reste des... Quelqu'un sait comment abaisser ce pont-levis ? Ca peut toujours servir. C'est pareil, c'est des trucs qu'on voit dans les jeux depuis des années. Plutôt que de nous mettre des trucs pour recharger la mode de tes guns. Les 100 mètres. Mettez-nous munitions infinies quoi. Enfin, je vais voir. Où est le truc ludique du fait de chercher dans les décors à chaque fois ce truc là pour se recharger quoi. Bon, on va pas trop prendre. Ah c'était fou le sniper. D'accord ? Ok l'écumeur, où est-ce que tu te caches ? Oh merde, il nous a trouvés ! Ouais, t'as de la chance que cette porte nous sépare ! Hein ? Dites-lui qu'il a de la chance ! On gâchera pas les bastos ! On gâchera pas les bastos ! On gâchera pas les bastos ! Oh merde ! Allez, on doit faire vite ! Tête peur ! Quel gros nom celui-là ! Bah non mais bon, quand tu fais 150 000 jeux dans ta live par an depuis des années, à force de te refaire les mêmes trucs qui au final t'apportent rien, bon bah tu percutes un peu plus que le mec qui fait 4 jeux dans l'année quoi. C'est normal. C'est pas grave, c'est pas ça qui fait d'un jeu un mauvais jeu mais bon tu te dis pourquoi en fait, ça a rien de le fait. Je lance une grenade ! Tu vois les gens ils sont toujours là en mode Ouais euh, moi franchement ce jeu j'ai pas aimé, il est nové en rien machin et tout ça, tu sais tu connais ce discours là. Ouais c'est la suite de machin mais franchement c'est un ruskin, c'est du foutage de gueule, j'ai adoré le premier mais là c'est un ruskin du coup c'est de la merde alors que au final t'as adoré le premier entre serre le plus ou moins la même chose, tu te dis tiens d'un seul coup c'est devenu de la merde, c'est bizarre quand même. Mais au lieu de demander de l'innovation, on demandait juste déjà qu'on vire des loaders qui battent de, tu vois. Des petits détails comme ça qui appartent à rien. Ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure en fait, moi je préfère un jeu qui est moins, moins long. Un jeu qui s'étale comme ça à gonfler son contenu artificiellement. Ça ajoute du temps de jouer à chercher des munitions, tu vois voilà exactement, tu me dis toi bon. Bon après les gears euh... Attention envoie la d'autre ! Non on dit retour dans ta classe. Je peux pas descendre directement ? Je tue des gens. Oh la 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 la. Ah bah là le long shot au caak. ça veut dire que l'IA de mon escouade sur Geras est moins conne que la plupart des joueurs et une bonne année bien sûr elle est passé où j'ai eu des munitions 100% de troll, 40% de gamer 100% de Sergei, 90% de Sergei et après tu te partages les 10% au reste Ah pardon j'ai pas dénoncé le script allez-y franco c'est bon allez-y franco c'est bon allez-y franco c'est bob bob et on sait où vont les écumeurs bon qui passe en premier et si on se l'a joué à pierre feuille ciseaux tu veux rire t'es trop nul à pierre feuille ciseaux dis moi comment on peut être trop nul à pierre feuille ciseaux facile parce que tu prends toujours la feuille ah ouais c'est parti pierre feuille ciseaux putain effectivement c'est vrai qu'on peut être trop nul si on prend toujours le même truc on se fait baiser à force assez heureusement que c'était pas en trois manches c'est vraiment con le black 1 ils sont tous cons ah mais là on est vraiment dans le stéréotype du gros film américain parce que niveau narration il n'y a rien d'intéressant on est vraiment dans le kitsch au possible où il est et où on va non c'est un super plan alors là c'est super joli bon je commence à être overdosé de gunfight il n'y a qu'un moyen de savoir il faut descendre c'est parti ah merde je déteste ce bruit les voilà genre ils fument à trop qu'au bout j'ai fait un drone super 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 je sais pas je sais pas un peu je sais que ça va paraître bizarre mais c'est bien que ces causes soient là ça veut dire qu'on est sur la bonne voie ce serait encore mieux merde mais oui bah sûrement chercher ses copains venez par ici Ah ouais, il y a un paquet de cosses ici. Le revoilà ! Et voilà ses copains ! Là je fais un bon enchaînement. On a des drogues ! C'est coincé ! Allez, relève-moi un peu ! On a des drogues 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 ! Mais je fais ce que je veux ! On a des drogues ! On a des drogues ! Un hack par session c'est bien ! On a des drogues ! On a des drogues ! C'est pareil le nombre de portes que tu ouvres ça me rappelle Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider Tellement de loading masqué Je préfère que ce soit moins beau mais qu'il y ait moins de C'est un arpé C'est un arpé Je vais pas lui mettre un couteau ça Arbalète attention Edel, tu disais que des rois étaient enterrés ici ? Et bah Steve m'avait tout l'air d'être un roi de quelque chose Génial, il a filé Comment on fait pour le suivre maintenant ? Voilà un fauve Ils ont sorti le tapis rouge C'est un roi d'un roi d'un roi d'un roi d'un roi d'autre Deuxième manche Un tour dans ta cos 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 C'est parti ! Ok, on doit passer par là et suivre cet écumeur. Ouais, ok. Mais comment on fait ? Vous trouvez quelque chose ? Bah j'ai plus d'objectif là. On va trouver un moyen d'aller sous la tombe. Je peux voir. C'est toi la cata. C'est joli par ici. On va devoir se séparer si on veut retrouver l'écumeur. On va garder la hauteur. Toujours garder la hauteur. Je prends le chemin du haut pour vous couvrir. De la vermine en pagaille. Vévois d'écumeur. Pourquoi je te remonter ? Eh, je me suis débarrassé de tous les drones. Eh bon après je ne fais pas là. C'est bon, c'est fini. J'ai rien fait hein, je tirais une volée. Ok. Encore des drones, ils sont retranchés. Essayez de les contourner. T'as entendu ? Allons l'aider. On en a toujours. J'en ai eu un. Ah, chiot. Wow, beau travail d'équipe. Ouais, dommage qu'on ne se lâche toujours pas où on va. Ouais, bah c'est un détail ça. De la mort ? Oh, c'est dégueulasse. On dirait qu'on a trouvé la mine. Et d'autres écumeurs. Ils se dirigent droit vers le fond. Y'a pas de feu, ça ne va jamais. On les suit. Les suivre. Là-dedans. Ouais, pourquoi pas. On peut utiliser ce vieux transport de minerais. On dirait un ascenseur pour l'enfer. C'est ça. Ça résume bien la situation. Vous pensez que ce transporteur est sûr ? Quand est-ce qu'il a été utilisé pour la dernière fois ? Y'a 25 ans. Quand ils ont descendu les corps. Et pourquoi avoir enterré des locustes dans une vieille mine ? Apparemment, ils ne pouvaient pas les brûler à cause de la cristallisation. Ils ont été obligés de les enfouir. Ouais, mais les locustes venaient justement des entrailles de la terre. Ouais, enfin. Personne n'a dit que c'était une bonne idée. Dropshot. Maintenez herté pour tirer des projectés disposés au site du champ de bataille et relâchez pour la tirer vers le bas. Ah, ouais, d'accord. Oui, mais non. Il n'y a que 4 balles dessus. Le quai est de l'autre côté. Oh, merde. La vermine ! Ça a l'air surpris ! Et surprise ! Surprise ! Oh ! Ah, mais il y a une faille là. Ah, il y a 5 chapitres sur celui-là. Allez, perdons pas plus de temps. Ok, qu'est-ce qu'il y a ? J.D., on sait pas ce qu'il y a là-dessous. On sait même pas ce que son... Ça fait penser à Stranger Things. Ce serait bien d'en savoir un peu plus avant de plonger là-dedans. Écoute, Del, si t'as peur, tu n'as rien à voir là-dedans. Je te signale que pour l'instant, on sait même pas où on est. Quand tu voulais quitter la CGU, est-ce que je t'ai lâché ? Est-ce que je t'ai lâché ? Pas du tout. Parce que je t'ai fait confiance. Là, c'est à toi de me faire confiance. Mon père est vivant et il est là-dessous, ok ? Ok. Toi, t'en penses quoi ? Eh, on est venus jusque-là. On va pas s'arrêter ici. Je peux plus courir, putain. Ah mais c'est un fabricator. Je me demande s'il marche encore. Tu go un peu, ouais. Bah bon, zut. Je vais basculer sur la réserve pour voir. Ok, et elle se trouve où ? Juste de l'autre côté, sur le point inférieur. Ok, je m'en occupe. Je vais rester là et je démarrerai quand on aura fini. Ah, putain, pardon. Ah, fils de pute ! Ouais, c'est absolument dégueu. Je déteste ce truc. Ça y est, c'est bon, démarre-le. C'est bon, allez, tout le monde descend. Tu te souviens qu'on descend dans un nid de monstres géants, hein ? C'est vrai que dans l'excitation, j'avais un peu oublié ce détail. Non, il est encore en fond du trou des monstres dégueulasses. Évidemment, évidemment. Ici. Qu'est-ce qu'on a, là ? Barrière, niveau 2, l'heure. Ah, c'est encore un passage de tower d'air. C'est chiant, ça. La bulle, désolé, encore du jargon militaire. Ok, et qu'est-ce que ça veut dire ? Non, ça veut dire qu'on n'a aucune chance et que ça ne va pas être de tourpeau. Ah, comme d'habitude, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut que je protège quoi, là ? C'est pas un peu plus. Ah, ça veut dire que ça veut dire ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Où est-ce qu'on recharge ? Oh merde ! Encore des rejetons ! À droite, ils arrivent ! Attention au flanc gauche, ils arrivent ! Ils nous en servent ! Tu te fais bien foncer ! On va jouer dans ta côte ! Bon, c'est fini pour l'instant, mais je suis sûr qu'ils vont revenir ! Alors construisons plus de fortifications ! Oh non, c'est Renu ! Vous voulez pas passer la suite ? Eh, continue de parler comme ça et Jean pourrait bien te nommer sous-lieutenant ! Ah oui, tu crois ? Je préfère encore m'y moller ! Bah, vu la situation, ça devrait pouvoir s'arranger ! C'est parti 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 ! Oh merde, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh merde ! Oh merde, ramène-toi ! Oh merde ! Oh merde, ramène-toi ! C'est une merde ronde ! Je ne suis pas si occupée ! Je suis baie, je te prendais ! Attends, attends ! Ah ! Gaffe ! Le drone au fond ! Ils ont des arbalètes ! Attention ! Ils sont où là ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! On a tapé en plein dans la ruche, on dirait ! Non ! Je dirais plutôt qu'on a tapé dedans, qu'on l'a rempli d'acide et qu'on y a mille feux ! Envoie là d'autres, on dirait ! On doit fortifier cette plateforme ! C'est parti ! On doit s'occuper de la roue ! On va s'occuper de la roue ! Je ne sais pas si tu as pas le feu ! Mon nom de la roue ! Je vois que je ne sais pas ! Bon, vous savez ce que vous avez à faire. Les vermines arrivent à gauche ! Oh non, encore des rejetons ! Retourne à ta cosse ! Attention ! Encore des drones 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 ! Et tu a ta ? Un des blocs ! Un des blocs ! Un des blocs ! Un des blocs ! C'est parti 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 !